Musique Let's go, on continue Avec notre équipe Evidemment, le petit pouce à chat Qui va sûrement évoluer aujourd'hui d'ailleurs je pense On verra, il va sûrement évoluer entre quoi, entre 16 et 18 Comme un starter classique On va enfin dans cette académie après 4 épisodes C'est fou Et du coup, allons voir Et après je pense qu'on va être un petit peu plus lâché J'aime trop J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop Et c'est vrai que ouais, on a déjà 25 Pokémon Alors dans Bouclier aussi, on peut en avoir plein On va dire, depuis que ça se décloisonne un peu, on peut en avoir plein Mais c'est vrai que moi je suis quand même habitué aux anciennes versions Dans les routes de base, t'as pas non plus de masse de Pokémon N'hésitez pas d'ailleurs Si jamais il y a des gens qui donnent des trucs très intéressants Bon, il y a 800 personnes, on va pas forcément parler à tout le monde Mais n'hésitez pas Franchement, n'hésitez pas Alors C'est parti C'est parti, c'est parti, c'est parti Ça me rappelle vraiment Pokémon Arceus par contre Bienvenue à l'Académie Raisin, Julien Ici, c'est le hall d'entrée de l'école Et voici la réception Où tu pourras t'inscrire à plein de cours différents Et accéder à toutes les facultés de l'école Comme tu peux le voir, ce hall est immense Mais malheureusement, les combats y sont interdits Et il est là, Monsieur Julien Mademoiselle Mandy Mais j'avoue qu'il était venu de gigas loin lui en fait Quand il est venu chez nous J'espère que vous avez fait bonne route Oui, tout s'est bien passé, bien évidemment Vous étiez bien accompagné J'avais vu juste en vous confiant à Mademoiselle Menzi Ouais, alors, bon, alors, Menzi, voilà, quoi Ceci étant dit, je vous remercie Je savais que je pouvais compter sur notre délégué des élèves de rang de maître Oui, alors Bon, hein Les amis, c'est fait pour ça, pas vrai, Julien ? Ouais, 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 t'inquiète pas Y'a pas de soucis Je peux pas la blairer, elle me saoule Au fait, Monsieur Clavel, on a rencontré des membres de la Team Star sur le chemin Vraiment ? Où les avez-vous aperçus ? A l'entrée, en bas des escaliers Ils ont embêté une fille avec un gros sac évolu Voilà qui est intéressant Sont-ils toujours sur le campus ? Alors là, aucune idée Non, Julien l'a remis de raclée Et ils se sont enfuis Je vois Monsieur Julien Aider les autres est un acte noble Mais je vous prie de surveiller votre conduite Surtout le jour de votre arrivée parmi nous Quoi, j'avais pas le droit ? Il m'engueule ? Quant à vous, Madame Menzi, n'oubliez pas d'avertir le corps enseignant Lorsqu'une telle situation se présente Bah ouais, mais bon Oui, d'accord Non, mais c'est scandaleux, on a aidé... On a empêché un harcèlement, là ? Et on se fait défoncer ? La jeune fille avec le sac évolu dont vous parliez est probablement Mlle Pania Je suis ravi de la savoir à l'école Mlle Menzi, pourriez-vous rapporter cette histoire à votre professeur principal ? Monsieur Jacques C'est M. Jacques Vraiment C'est M. Jacques Tout le monde est très snob dans cette version Oui, monsieur Bien, et maintenant Hâtez-vous d'aller en classe, vous deux Les cours vont bientôt commencer On y va, on y va, on y va On a cours dans la salle 1A Je vais te montrer où elle est Viens, je viens Mais genre, on va vraiment... Genre... Ce jeu est en train de faire ce que Guard Legacy ne fera pas ? Genre, vraiment, on va aller à l'école et tout ? Incroyable ? Voilà, c'est fou C'est trop bien... Ah oui, d'accord C'est parfait Les cours Bonjour, monsieur Jacques Là, grosse force à tous ceux qui regardent ça dans le bus en direction de l'école On n'est pas ensemble Là, c'est pour vous dans 10 minutes, ça Chez Chez pour vous Bonjour, les enfants Aujourd'hui, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer Qui veut savoir ce que c'est ? On veut savoir, dites, dites Qu'est-ce que c'est ? Déjà, il est stylé de bouffler Eh bien, sachez qu'un nouveau petit camarade va nous rejoindre dès aujourd'hui Est-ce qu'on n'est pas dans un truc de... Je sais pas si vous, vous avez toujours ressenti ça Quand t'étais en cours Et qu'en cours d'année Au milieu de l'année T'avais un nouveau qui débarquait Qui venait, genre, vraiment De l'arrondissement d'à côté Il venait pas loin, tu vois Mais genre, t'étais en mode Ouah, il se passe quoi ? Il y a un alien dans la classe Tout le monde le regardait trop chelou et tout C'était vraiment Un délire Je sais pas, moi, j'ai toujours ressenti ça Quand t'as quelqu'un, un nouveau qui arrive dans ta classe T'as l'impression qu'il y a vraiment un animal qui arrive dans l'école C'était en mode Ouah, jugez d'où Et là, l'animal, c'est moi Bla, 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 bla Je me demande bien à quoi il ressemble Ouais, voilà, exactement Comment il est et tout Et bah, j'ai un super look, là, vous allez voir Entre donc Bonjour à tous Non, vraiment, le front, par contre, c'est catastrophique Je viens de présenter à toute la classe Bien sûr, je m'appelle Julien Voilà, il a l'air sympa Vous avez tous l'air d'avoir envie de mieux connaître votre nouveau camarade Qui veut lui poser une question ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, moi, je peux lui poser une question Au moins, c'est vrai, ça donne de la vie, c'est bien, ça détaille Qu'est-ce que tu aimes bien chez les Pokémon ? Euh... J'adore les chouchouter J'aime absolument tout sur les Pokémon Je veux tous les attraper Car je serai le meilleur dresseur Pardon Vraiment ? Trop cool, moi aussi Qui d'autre veut lui poser une question ? Oh non, non mais Vraiment, ça suffit au bout d'un moment Alors, il y a deux options, d'accord Soit, c'est pas du tout une élève Et en fait, elle est genre... Tu sais, elle juge les profs Tu sais, genre vraiment les inspecteurs, là Soit elle a redoublé huit fois Il y a deux options Mais genre, elle a pas... Genre, ils ont huit ans Elle en a quatorze Et il y a un problème Vraiment Je suis désolé Elle fait trois fois la taille des gens C'est pas possible Et puis elle est chiante Oui, elle est chiante en plus Mais regardez Regardez par rapport à ceux d'autour On s'est tous inscrits dans cette école Avec un objectif en tête, Julien Ouais C'est quoi le tien ? Je veux devenir le meilleur adresseur Le mec, il a qu'une seule réponse Je suis sûr que tu y arriveras Et je serai là pour t'aider Merci pour ta présentation, Julien De rien Bon, c'est monsieur Jacques J'enseigne la biologie Je suis aussi ton professeur principal Oh non, le prof de SVT en prof principal Je l'ai eu, c'est terrible C'est terrible Ta place se trouve là-bas au deuxième rang Je t'en prie, va donc t'asseoir J'y vais, j'y vais, j'y vais Très bien Nous allons maintenant pouvoir commencer le cours Dans la bonne humeur Allons-y Oui monsieur On va avoir de l'ADN De Pokémon Vous pouvez explorer librement l'école Non mais c'est C'est Hogwarts Legacy C'est exceptionnel On peut se balader dans l'école Et moi, personnellement Je préfère largement me balader Dans une école Pokémon Qu'une école de magie Excusez-moi Les icônes en forme de visage Indiquent les zones Où il peut se passer quelque chose d'intéressant Choisissez un lieu qui vous intrigue Pour commencer vos explorations What ? Chaque jour, les cantinières de la cafétéria Préparent des délicieux plats Non, alors, excusez-moi J'ai une question Il n'y a que à bouffer dans cette ville Genre la première chose que ça me dit C'est vraiment La cafétéria Ensuite, samedi Dans la ville, il n'y a que des cafés partout C'est la salle des profs Vous pouvez accéder Y croiser des enseignants Ok C'est la salle du parcours général Vous y suivez les cours avec Menzi Monsieur Jacques Et le professeur principal Ok Vous pouvez maintenant insister au cours de mathématiques What ? Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse par contre ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ouais, déjà Depuis quand tu as accès à la salle des profs J'avoue, c'est un peu chelou Depuis quand tu as accès à la salle des profs ? C'est clair Bien, Menzi, je compte sur toi pour me remplacer vers des inspections Elle, elle est stylée Vous pouvez me faire confiance J'ai trop hâte de commencer Dans ce cas, je te laisse y atteler Bon courage Oh, si tu veux bien m'excuser Elle est stylax Salut Julien C'était qui ? Toi aussi, elle t'intrigue, on l'appelle la chef Elle est trop forte, trop géniale, trop cool C'est mon rêve de devenir comme elle Mais je ne suis pas la seule Toute la communauté de dresseurs Pokémon l'admire Ouais Ah oui, au fait Par rapport à la question que je t'ai posée en classe Tu m'as dit que ton but était de devenir le meilleur dresseur Dans ce cas, ça te dirait d'essayer d'atteindre le rang de maître Oui Mais c'est juste... On est d'accord Eh ben, t'es pas difficile à convaincre Non, je sais Je vais quand même t'expliquer de quoi il s'agit Les dresseurs et dresseuses qui atteignent le rang maître C'est des vrais pros du combat Leurs Pokémon sont entraînés à fond Et ils font rêver les gens avec leur capacité Si tu veux atteindre le rang maître Tu dois prouver ta valeur auprès de la ligue Ouais Donc elle est vraiment grand maître Pour y arriver, tu peux pas te contenter de suivre les cours Faut aussi venir à bout des 8 arènes Donc elle a vraiment vaincu la ligue Genre c'est pas juste une déléguée Elle a vécu la ligue Mais elle est en cours avec nous C'est ça Il faut remporter les 8 badges Quand tu les auras tous obtenus Tu devrais réussir ce qu'on appelle l'examen De maîtrise Si tu y parviens, alors tu atteindras officiellement le rang maître Tous les dresseurs en rêve, c'est un titre en or Je donne l'impression de me vanter Ça se fait pas Ouais, donc elle l'a fait Ok, tout va bien J'ai atteint le rang maître pendant la dernière chasse au trésor Ah la chasse au trésor Donc les fameuses 3 histoires bien sûr C'est le projet extrascolaire qu'on doit faire pour l'académie D'ailleurs celle de cette année va bientôt commencer La précédente elle avait eu lieu juste après la rentrée On sort de l'école pour partir à l'aventure Et se forger sa propre expérience C'est très amusant Quand j'y pense, je me dis que mon vrai trésor C'était peut-être le chemin que j'ai parcouru pour atteindre le rang maître Enfin je crois J'en suis pas sûr en fait Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire ? Mais bon, avec toi dans mes paras, je suis sûr que je vais devenir encore plus forte Bien sûr En fait ça va être elle notre dernier adversaire D'ailleurs passe-moi ton moti smart Je vais ajouter les arènes sur ta carte au cas où Alors La réponse, est-ce que je peux les faire dans l'ordre que je veux ? Ou bien oui je peux y aller Mais enfin s'ils sont niveau 40 c'est pour ma pomme quoi Alors on a une arène de type plante On a une arène de type électrique On a une arène de type glace Une arène de type spectre Une arène de type psy ou fée je ne sais pas Je dirais fait Une arène de type insecte, une arène de type eau Et une arène de type acier Il n'y a pas d'arène de type feu Il n'y a pas d'arène de type vol Ok Et vous remarquerez que sur la carte il y a les phares Un peu partout Ça doit avoir une importance C'est peut-être pour ça que le légendaire est allé vers ça hier aussi Ok alors donne-moi plus d'infos La voix du maître La voix du maître Elle a un dracaufeu niveau 80 dans sa poche C'est obligé totalement Réfléchis bien à tout ce que je t'ai dit d'accord Mais je vais dans l'ordre que je veux Ok Vous pouvez maintenant assister au cours de combat Pokémon Alors attends Ah oui d'accord mais les arènes elles sont où en fait Ah mais je ne les vois pas en réalité Attends Plus Non ça c'est sur moins On verra après C'est peut-être en sortant Ok sortons J'imagine qu'il va falloir que je prenne les trois histoires Je ne sais pas On va voir On va voir s'il faut que je prenne les trois histoires ou pas Qu'est-ce que ça implique concrètement Donc là on a un cours Mais pas très intéressant Ok Donc non Alors je vais aller à la cafétéria Comment est-ce que j'ai les autres histoires Et surtout comment je me barre de là Oh Lui Ça a fait peur Tiens Comment on se retrouve Tu te souviens de moi ? T'es le garçon du phare Ouais c'est ça Je vois que t'as une bonne mémoire Et toi t'es Julien Je me souviens bien de toi Tu traînes avec la déléguée c'est ça ? Tous les élèves parlent que de toi D'habitude J'ai rien à faire du bahut Mais j'ai fait l'effort de venir aujourd'hui pour te voir Ah oui d'accord Il y a vraiment déjà une Une obsession D'accord J'aurais besoin de ton aide pour une mission perso Vu ton talent Je pense que t'es la personne idéale pour ça Ah mais t'es sympa en fait Quelle mission ? Ça t'intrigue hein ? Alors Tu vas peut-être pas me croire mais j'adore faire des pique-niques Sans me vanter je suis plutôt bon cuisinier Oh non mais encore la bouffe ça suffit En ce moment je recherche des recettes de plats équilibrés pour donner la forme au Pokémon L'autre jour Ah mais c'est lui qui va nous donner la chasse au trésor non ? J'ai trouvé un livre avec un passage qui parlait d'ingrédients qui peuvent rendre leur énergie au Pokémon en un instant Ah non rien à voir peut-être Ça c'est l'aura ? Non Ah ouais d'accord Si c'est ça c'est la chasse au trésor Ok Ah oui alors là tu viens de me donner littéralement Ok une salle Pokémon D'accord Donc les créatures Ah mais oui mais lui on l'a vu dans le dernier trailer en fait Non je sais pas je suis perdu Je suis perdu bon c'est pas grave J'irais bien chercher les épices mais je suis pas très doué en combat Pokémon C'est Dunfan Et puis j'ai pas d'amis assez forts pour m'aider et pas question de demander à la déléguée C'est pour ça que j'ai pensé à toi Ce serait cool si tu pouvais me donner un coup de main Oui Allez let's go Non attends on répond pas tout de suite Pour commencer je vais ajouter les lieux où il y a potentiellement un dominant sur ta carte Ah oui d'accord Donc en fait on me file tout d'un coup Alors ça par contre J'attends de J'attends de voir Dans la pratique Dominant Rochefalaise Dominant C'est quoi son nom ? Acier tranché Dominant vaste ciel Dominant tremble terre Et dominant fourbe dragon Est-ce que ce sont 100% De Pokémon Paradox ? Je ne pense pas parce que je suis à peu près sûr que le dominant Rochefalaise C'est le gros crabe qu'on voit dans le trailer Et du coup un parfum de légende Deuxième Ils vont tout me mettre en même temps Ouah la carte ça va être un bordel Mais du coup je peux aller où je veux En fait ça peut aller très Un peu à l'image d'un Breath of the Wild J'ai l'impression que ça peut aller à la fois très lentement si je fouille partout Et très très vite si j'ai déjà tout sur la carte J'ai qu'à rusher les zones et go non ? Je ne sais pas on verra On discutera tout ça plus en détail la prochaine fois D'ici là accepte ce petit cadeau Un sac de poussière étoile Nice Ok Poussière étoile Nickel Et réfléchis bien à ma proposition Bah c'est déjà réfléchi C'est déjà C'est déjà tout réfléchi en fait copain Ok Ah Moti-moti Et donc là C'est la merde il y a la Team Stars C'est pas ça Allo Julien ? J'ai piraté ton téléphone vite fait pour te parler Pardon ? J'espère que ça te dérange pas Mais t'es qui ? Mon nom est Cassiopée Non mais ça suffit le snobisme Ça suffit Ça suffit le snobisme Au bout d'un moment Clavel Jacques Cassiopée Non mais non mais ça suffit Je sais déjà qui tu es Tu es un dresseur doté d'un grand talent Et je souhaite que tu te serves de ce talent Pour m'aider à accomplir une tâche Tu connais la Team Stars n'est-ce pas ? Oui Merci pour ton honnêteté La Team Stars est un groupe de délinquants Composés d'élèves de l'académie Ils ne respectent pas la discipline de l'école Et ne font que causer des problèmes Ouais On ne peut pas rester sans rien faire à leur égard C'est pourquoi j'ai décidé d'agir Je vais démanteler leur organisation Pour la réduire en poussière Pour ça j'ai élaboré un plan Que j'appelle l'opération Stardust C'est bon on a les trois histoires J'ai besoin d'un associé pour cette opération Je veux que ce soit toi Parce que j'ai le légendaire Cassiopée Pas net Bon on verra On en apprendra Mais Cassiopée Percupio Ça sonne pareil Inutile de me répondre tout de suite Je te recontacterai plus tard Pour te parler des détails Salut Ok James Bond On parlera plus tard Ah monsieur Julien Ok Veuillez parler plus doucement Lorsque vous téléphonez au sein de l'établissement Je suis désolé On vient de me hacker Oui monsieur Putain il arrête pas De me tuer depuis qu'on est là Vous ne voudriez pas Que quelqu'un entende Vos conversations privées Par inadvertance Qui sait ce que des personnes Mal intentionnées Pourraient faire de vos informations Personnelles De nos jours C'est vrai C'est vrai C'est pour ça qu'il y a NordVPN Non rien Vraiment si j'arrive à caler une sponsor NordVPN Sur cet épisode C'est magnifique Mais ce ne sera pas possible Sur ce vous pouvez disposer Très bien Il salue comme un président Il salue comme un président La Team Star Ok Ok On n'a toujours pas vu Tourum Ding dong Monsieur Julien est demandé Au bureau du proviseur Immédiatement Ah oui d'accord Je répète Monsieur Julien est demandé Au bureau du proviseur Immédiatement Cassiopée C'est louche un peu Le bureau du proviseur C'est où Euuuh Alors Vous pouvez m'indiquer Bonjour Quel cours souhaitez-vous suivre Mais c'est utile De suivre les cours Ou pas C'est où Le bureau du proviseur Sans déconner Attends 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 T'es gentil Mais c'est où Le bureau du proviseur Comment Comment tu veux Que je What J'ai même pas un point Rien du tout Je pense C'est lui là On va en avoir Ouais mais les portiques D'accord Mais il y en a 850 Des portiques Donc Ah non d'accord Ah oui d'accord Ok 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 Ça permet d'avoir des récompenses Après contrôle Les cours Ah d'accord Bon on verra peut-être plus tard Monsieur Clavel Bonjour Ah monsieur Julien Vous voici enfin Alors trouvez-vous L'académie raisin A votre goût Oui très bien Tu imagines Non c'est de la merde Son établissement Votre enthousiasme Me remplit de joie J'aurais dû répondre non Mes trêves de mondanité Oui mais oui Il y a beaucoup de mondanité Dans ce jeu de toute façon Laissez-moi vous expliquer La raison pour laquelle Je vous ai convoqué dans mon bureau Une personne qui m'est chère Souhaite s'entretenir avec vous Sur un sujet fort important Tourum C'est Tourum Est-ce que c'est Tourum Est-ce que c'est Tourum Qui rentre Inutile chercher Elle n'est pas là Un instant j'ai établi Une connexion Ouais il y a de la vision Maintenant ils viennent plus Avant le prof Chen Il allait tu vois Pour l'oeuf Il allait le chercher A côté du prof Or maintenant il fait des visios Il s'en bat les couilles Tourum Il est là C'est Tourum C'est Tourum Le giga chad Bonjour Julien Ravi de te rencontrer Je m'appelle Tourum J'étudie les pokémons Dans un lieu appelé Non mais alors Me fais pas l'intro Ça fait 4 heures J'étudie les pokémons Dans un lieu appelé La zone 0 Ah alors attends Ça s'appelait comme ça La mission Où on a vu les Dunfan Et tout là Donc la zone 0 C'est ce qu'il y a Au fond du cratère Mais il y a quoi Au fond du cratère Du coup On va y aller C'est sûr A terme Tu m'intrigues Il y a quoi Au fond du cratère Tourum Est un professeur Pokémon émérite Diplômé de notre établissement Ça m'intrigue Ce qu'il y a Au fond du cratère Je me permets De rentrer Dans le vif du sujet Julien Dossier scolaire 805 C'est 393 Excusez-moi Pourquoi je peux pas avoir Sa coupe de cheveux à lui Elle est beaucoup mieux Que la mienne Pourquoi je peux pas avoir Sa coupe de cheveux Elle est pas dispo Chez le coiffeur celle-là Peux-tu me confirmer Que tu es en possession D'un pokémon étrange Nommé Myraïdon Oui Merci pour ton honnêteté Non mais je suis sûr Je peux avoir sa coupe Je n'ai pas l'intention De te punir Je souhaite au contraire Que tu me prêtes main forte Comment ça En le Raïdon Ah oui d'accord Ok Ça fait longtemps Que je ne t'avais pas vu Je suis content Que tu ailles bien Longtemps que je t'avais pas vu Ok donc C'est des grands potes Ils ont privé Beaucoup de verre ensemble Des petits sandwichs Myraïdon est un pokémon Qui se trouvait initialement Sous ma responsabilité D'accord Puis mon fils me l'a volé La pokéball Qui lui est associée M'appartenait aussi Je suppose que c'est un jeune homme Appelé Pepper Qui te l'a donné Oui Ma situation actuelle Ne me permet pas De m'occuper de lui Non je J'irai le foutre en taule Plus tard mon fils C'est pour cela Que je souhaite te le confier Acceptes-tu cette mission Oui oui je prends Je prends Merci Alors qu'est-ce qu'on va faire Mais il m'a pas dit Ce qu'il y a dans le cratère Ça me stresse Cela dit Myraïdon est grandement affaibli Il ne peut plus se battre Je pense qu'il peut adopter Sa forme monture Mais il lui faudra du temps Avant qu'il ne recouvre Tout son potentiel J'ai hâte qu'on sache Pourquoi il est affaibli Peux-tu sortir ton moti smart Je vais te donner mes coordonnées Ah Je resterai en contact régulier Avec toi Pour suivre ta progression A très bientôt A très bientôt Donc là il va me servir De monture Ça y est Ce Pokémon viendrait donc De la zone 0 Turum Ne me dites pas Non mais arrêtez les faux suspens C'est catastrophique Arrêtez les faux suspens C'est terrible J'ai trop envie de savoir Donc là on va pouvoir aller Où on veut sur la map De ce que je comprends Ça va être exceptionnel Il semble que le professeur Vous a confié une mission D'une grande importance Bien entendu l'académie Se tiendra à votre disposition Pour vous aider à toute occasion Profitez donc pleinement De votre scolarité Aux côtés de Myraïdon En vrai copain Je vais pas te mentir Que là la scolarité On va un peu là Alors voilà Dans quelle mesure Est-ce que l'école Est quand même primordiale J'ai l'impression Que là on peut se barrer Bonjour Non On peut pas se barrer Y'a Menzi Te voilà je te cherchais T'as été convoqué Chez le proviseur déjà Bah qu'est-ce que t'as fait Bah je suis bon en fait Donc j'ai une mission Pour sauver le monde T'inquiète je rigole Je sais bien que t'es pas du genre A faire des bêtises Non Au fait monsieur Jacques M'a demandé de t'accompagner Jusqu'à ta chambre Quelle chambre Car oui tu en as une Pour toi tout seul Allez on y va J'ai hâte de voir A quoi ressent ta chambre Tu as 18 ans Mendy 18 ans J'en ai 14 Ma chambre Ça suffit hein Entre elle Et le proviseur Qui veut pécher au ma mère Ça suffit hein Vraiment je trouve que Non mais regardez Je suis un enfant On dirait Anakin Et Padmé Genre c'est le même délire Ça me choque Je suis désolé Tadam Bienvenue dans ta chambre Mais par contre On a une gigabaraque Si toutes les chambres D'étudiants étaient comme ça Je t'y invite Comme si on était chez moi Mais en fait C'est la première fois Que je la vois Tu dois être fatigué Après cette première journée L'école bien mouvementée Tu peux aller te reposer Dans ton lit si tu veux Ça vous permettra A toi et à tes pokémons De récupérer toute votre énergie Sur ce repose-toi bien Et à demain Il faut que tu sois en forme Pour nos futurs combats Bien sûr La comparaison Je suis désolé Dans Star Wars 1 Il y a un gros problème Entre pas de mes Anakin Vraiment Il y a un enfant Et une meuf de 20 piges Je suis navré Par contre Stylé un peu ici C'est plus grand que chez moi Non mais moi C'est plus grand que mon premier appart T'attends cuisine américaine Vous rigolez ou quoi ? Bon bah dodo Votre nouvelle vie à l'école Va commencer Voulez-vous dormir ? Oui On va dodo C'est parti On va dodo Ah la nuit Ah ouais la nuit Par contre Ça a l'air magnifique Plusieurs jours Se sont écoulés Depuis que vous avez Rejoint l'académie raisin Ah oui Mais les missions qu'on a Aujourd'hui marquent Le début d'une grande aventure La chasse au trésor Bah on l'a déjà En réalité non ? Non c'est encore autre chose Les pokémons dominants Donc il y a 4 histoires Non non je crois Que la chasse au trésor C'est bel et bien Les épices secrètes Je crois Ding dong Tous dans la cour A l'attention de tous les élèves La saison du projet Extrascolaire est arrivée Quoique Veuillez vous rassembler Dans la cour Evidemment c'est la cinématique Qu'on voit Evidemment où ils sont tous dehors Ding dong Ding dong Finalement on va peut-être pas Avoir le starter Qui évolue aujourd'hui Vu qu'il y a autant cinématique Mais qu'est-ce que tu rentres Chez moi ? Enfin j'attendais que ça Qu'est-ce que tu me veux encore ? Le projet extrascolaire C'est trop trop bien Allez on va dans la cour Vite vite Oui maman on y va J'en peux plus d'elle Elle pourrait toquer Où voulez-vous aller ? Dans la cour Par contre j'adore la map La map est trop stylée je trouve Elle débarque comme ça Dans la chambre Y'en a marre Mais elle débarque comme ça Tout le temps de toute façon Je suppose que tout le monde est là Très bien Je vais donc pouvoir vous présenter Le projet extrascolaire De cette année Le thème de ce projet Sera la chasse au trésor Ok Mais alors dans ce cas C'est quoi la différence Avec les épices ? Vous allez explorer la région En fin de trouver le trésor Qui a le plus de valeur à vos yeux Donc il y a 4 missions en réalité Dans cette école Vous avez déjà pu acquérir De nombreuses connaissances Les pokémons dominants Bon on va voir A présent vous allez devoir observer Le monde extérieur de vos propres yeux Et l'étudier Ok Vous explorerez la nature abondante de Paldéa Découvrirez la richesse de sa culture Non c'est trop beau Vous croiserez les pokémons qui y vivent Est-ce qu'on voit des nouveaux pokémons ? Et ferez la connaissance des habitants qui la peuplent Ah et d'ailleurs on n'a pas vu de pokémons Dans la ville pour l'instant Où irez-vous ? Quelle rencontre ferez-vous ? Qu'accomplirez-vous ? Le choix est vôtre Mais n'oubliez pas que vos pokémons Vous accompagnent Vous voyagerez ensemble Vous obtiendrez ensemble Des nouvelles connaissances Vous partagerez des émotions Ma tête c'est pas possible Mais je dis ça à chaque jeu Vous finirez par trouver ce trésor inestimable Qui vous est propre Ah oui donc c'est On sait pas trop quoi Ce projet extrascolaire vous aidera à progresser Et à forger votre expérience personnelle J'attends impatiemment votre retour parmi nous Afin de découvrir vos prouesses Ça va être si long Sur ces mots je déclare la chasse au trésor Ouverte Ça va être si long Le jeu On parie que Menzi va nous parler Ah non Oh un Motorizar Génial en route pour l'aventure dans la nature Qui va en monture Motorizar on y va C'est vraiment le Breath of the Wild Pokémon Je suis désolé mais là on y est On est en plein dedans Prenez soin de vous Et nous approchez du cratère de Paldea Sous aucun prétexte Vous en subirez les conséquences Oula Très bien Oh merde Allez Julie on y va Ciao Salut On est pas ensemble Alors J'ai une monture du coup Comment ça marche ma monture Non 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 j'ai toujours pas de monture Ah Attendez si peut-être Julien Julien La chasse au trésor va commencer C'est super Mais alors j'ai pas bien compris C'est pas Ça a pas fait le tour En jaune et tout Donc c'est pas vraiment Une des trois histoires J'ai l'impression Je sais pas C'est plus un truc global Il faut trouver quoi comme trésor C'est ça À part l'argent pour mordure d'or C'est vrai que c'est nouveau pour toi Suis moi je vais t'expliquer Ah d'accord C'est pas terminé Ok Allons-y 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 C'est ça Tu peux par exemple Te mesurer aux arènes Ou alors aider des personnes Qui en ont besoin Enfin tu peux aussi chercher Des vrais trésors C'est pas interdit Ok En gros ça te permet D'accomplir plein de trucs Qu'on nous enseigne pas à l'école Ok 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 T'auras aussi un max d'occasion De te battre Et crois moi ça C'est la meilleure partie Et d'ailleurs On va s'affronter tout de suite Voilà Tu me promets que si on se croise Pendant un chausset trésor On fera un combat Oui promis Promis Tu pourras mourir ton dracofo Sur la tête Au fait Tu savais que tu pouvais marquer Les lieux que tu peux visiter Sur ton appli carte Oui je savais La dernière fois Je t'avais ajouté La position des arènes Tu te rappelles Oui C'est essayer de les choisir Comme destination Et donc Menzy On fait du favoritisme La déléguée qui aide Un élève à tricher C'est pas du joli joli tout ça Ah Pepper Tricher je vois pas de quoi tu parles Je lui ai juste conseillé D'aller aux arènes Après il fait comme il veut Mais alors moi On va en discuter Mais je me pose des questions Julien a mieux à faire Que de perdre son temps avec toi Il va m'aider à trouver Les pokémons dominants A leur shipper des épices Je suis assez d'accord Je préfère partir avec Pepper C'est bien plus intéressant Que d'essayer d'atteindre le rang maître Je suis plus d'accord avec Pepper On va rester avec Menzy Viens avec moi dénicher Les dominants Et les épices secrètes Qu'il cache Non mais oh Arrête de lui faire Faire n'importe quoi Bah quoi C'est juste une proposition Après il fait comme il veut C'est pas ce que tu disais tout à l'heure Julien ton téléphone sonne Ah parce que là je vais avoir Cassiopée Cassiopée à l'appareil Tu te souviens de l'opération Stardust Dont je t'ai parlé l'autre jour Et bien j'ai plus d'infos à ce sujet La team star est divisée en 5 équipes Qui ont chacun un repère J'attends de toi Que tu te rendes dans chaque repère Pour battre les boss Qui sont à leur tête Alors La question que je me pose Je vais la poser maintenant C'est que C'est trop bien qu'il y ait 3 histoires La question c'est Est-ce qu'elles sont réellement Séparées les unes des autres Parce que si le truc C'est genre Pour aller à une arène A un moment donné Tu pourras pas passer Parce qu'il y aura un Pokémon dominant Qui va te bloquer Ou la team Stardust Qui va te bloquer Bah ok C'est 3 histoires Mais dans les faits C'est pas différent De à l'époque Où tu devais aller à une arène Et puis en fait T'avais la team Rocket devant Qui te bloquait quoi Par contre si tu peux vraiment Les faire indépendamment C'est à dire si je peux aller faire Les arènes Sans faire aucun Pokémon dominant Ou aucune team Stardust Là oui c'est vraiment décomposé Non je vois pas la réponse Pas du tout justement Juste je m'interroge sur Dans quelle mesure Est-ce que c'est vraiment 3 histoires séparées ou pas On verra bien J'imagine que leurs sbires Vont tenter de te mettre Des bâtons dans les roues Mais rassure-toi Même si je ne suis pas à tes côtés Je t'aiderai comme je pourrais Attention les boss Sont des experts en Pokémon De type indiqué Dans leur nom de leur équipe Mais je pense que tu seras à la hauteur J'envoie la position des repères Sur ta carte Là la carte à mon avis Ok Équipe feu Équipe poison Équipe combat Équipe ténèbre Équipe feu Pour l'instant je peux en fumer aucun Objectif Stardust Ok donc on a les 3 Bah on l'avait déjà eu non Je sais que c'est beaucoup de demander Mais sache que je t'enverrai Une récompense pour chaque boss Que tu auras vaincu Mais t'es qui pour demander Un truc pareil La Team Star est une monde de voyous C'est super dangereux En plus Julien a rien à voir Avec ces histoires Exactement Et puis il doit d'abord M'aider à trouver des ingrédients Hyper importants Au risque de répéter Ce que vous avez dit Julien fait ce qu'il veut N'est-ce pas Manzi Pepper Ouf Le petit coup de pression Comment tu connais Nonon Julien je compte sur toi Oh le coup de pression Elle est vraiment invisible C'est quoi ce délire Julien C'est cool que t'aies pu faire des amis Mais te mets pas en danger Ok Bref oublions ça Et passons à des choses plus joyeuses Place à l'aventure Oui je veux jouer Je veux jouer Je vais partir affronter Tous les dresseurs et dresseuses Que je connais Je vais défier les meilleurs adversaires Pour me faire un max d'expérience Et un max de thunes aussi Pour moi pour rester en combat C'est le plus précieux des trésors Je pense commencer par refaire Le tour des arènes Pour entraîner de nouveaux pokémons Je t'envoie une photo Pour te montrer à quoi elle ressemble Comment ça Oui bah Bon attention je pense que j'aurais deviné Je vais être franc avec toi Julien je sais que je t'ai conseillé D'y aller aussi Mais je vais pas insister Tu fais comme tu veux Mais je vais me balader Je vais voir Le plus précieux des trésors Pour moi ça fait aucun doute C'est les épices secrètes Si j'en trouve Je vais pouvoir te préparer des sandwiches au top Ok il m'a convaincu Je suis désolé Si à chaque sandwich On peut avoir un légendaire Bon Hein Ah ça y est Je peux me monter dessus ou pas Pourquoi il sort celui là Je pense que c'est parce que T'as parlé de sandwich Mais oui en plus C'est exactement ça Qu'est-ce que tu crois T'en auras pas Il a l'air pressé de partir Et je crois qu'il veut que tu montes sur son dos Julien Ah enfin Enfin on va aller plus vite Appuie sur le bouton plus Pour monter sur Myrhaidon Et vous déplacez plus rapidement Lorsque vous êtes sur le dos De votre pokémonture Appuyez sur le bouton B Pour sauter Pour ainsi franchir les obstacles Appuyez à nouveau sur le Donc pour l'instant On peut pas grimper ni voler Ce qui me paraît assez logique Ça aurait été un peu fumé Mais c'est déjà bien Oh yes Allez On est sur notre petite Harley Davidson Là on est parti Graou J'adore il fait Graou Il a changé d'apparence Ah oui c'est vrai Il ressemble vraiment beaucoup A un motorisard maintenant Avec Myrhaidon à tes côtés Tu pourras aller où tu veux Quand tu veux Pfff C'est ce qu'on verra En tout cas Si tu veux partir à la recherche de dominants Prends la sortie à l'est Ah bon Mais je croyais que je pouvais aller Par où je veux Tu vas aller aux arènes De toute façon pas vrai Dans ce cas le mieux C'est de prendre la sortie ouest J'en peux plus d'autre A l'est c'est un vrai labyrinthe Tu risques que de te perdre Ça parle trop C'est le début C'est normal N'importe quoi Moi je pars devant Traîne pas trop à me rejoindre Ok Déjà je vais analyser la carte Je vais essayer de me faire Vraiment un début d'équipe aussi Ce serait bien Moi je vais aux arènes A plus tard Ciao La chasse au trésor a enfin commencé Pour mener à bien Ce projet extrascolaire Organisé par l'académie Explorez la région A votre guise Et essayez de rencontrer Un maximum de pokémon Afin de découvrir le trésor Qui vous est propre Ok 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 alors déjà Déjà c'est trop bien Alors la carte On rigole ou pas Mais quel bordel Mais quel bordel Alors attends J'ai un C'est quoi ça J'ai pas une légende League pokémon Comment ça League pokémon Quoi Attendez La ligue elle est là Je suis à côté Bon ok C'est pas grave Pourquoi pas Donc ça c'est La voie Donc ça c'est une arène Bah il est juste là Attends je comprends pas Je croyais que la sortie Je croyais que c'était La sortie à l'ouest Pour les arènes Là on en a une là C'est peut-être pas En savoir plus Championne de l'arène de Severo Et l'adversaire idéale Des personnes en quête De leur premier badge Ah ils expliquent quand même On la surnomme La nymphe pâtissière Est-ce que ça te dit Alors attends Typiquement La carte mauvais sens Ah oui C'est par en haut Excusez-moi Ah oui Donc en réalité C'est plutôt comme ça Donc là par exemple Si je vais là La voie du maître En savoir plus Idéal pour les novices Ça donne quand même Des infos Ouais ça donne quand même Des infos Mais alors par contre Je comprends pas trop J'ai pas de légende J'ai l'impression J'aimerais bien comprendre Qu'est-ce que c'est Que ces trucs par exemple C'est quoi toutes ces icônes Qu'est-ce que c'est Que ces icônes La voie du maître Championne de Severo Ok C'est bizarre qu'on n'ait pas De légende je trouve Sur la carte Bon en vrai On va voir Ah ce serait des raids Peut-être Tout ça c'est des raids Ah oui c'est peut-être Des raids Ça c'est un type vol Ah oui d'accord Ok je vois ce que vous voulez dire Ok Parfum de légende Ok appuie sur X Non ça change rien X Carte Je pense que c'est Les terra cristal Effectivement Bon alors Honnêtement je sais pas Par où aller Je pense que naturellement Je vais Je sais pas par où jouer Ça c'est un parfum de légende Est-ce qu'on va Vers la première arène Pour quand même Se faire un Un semblant de De tiens Ça ressemble à quelque chose Ou bien est-ce qu'on va A droite pour justement Casser la routine De d'habitude Ils disent quand même que Ici c'est pour quelqu'un De globalement novice Je pense qu'on va Aller à droite Ah ceci dit Ça va d'être le bordel Je sais pas Bon allez On va aller à droite Histoire de Histoire de changer un peu Et de pas aller Directement à l'arène On va voir De toute façon au pire On fait des allers-retours On peut se tp J'aimerais bien choper un peu Des pokémons Tout ça donc Donc on va Par contre Le sud on en vient Donc non Par contre trop bien là Le fait de pouvoir rouler C'est tellement agréable La conduite Oh la conduite Elle est La conduite Elle est bien Oh la 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 conduite Elle est vraiment bien Par contre Oh il pleut Moti-moti Allo Julien C'est Pepper Je voulais m'assurer Que tout va bien De ton côté Comme ça Tu diriges vers l'est Ça tombe bien C'est par là Que se trouve la falaise Où habiterait le dominant Roche-Falaise En plus Voilà c'est un type roche On pourra le faire facilement On va peut-être Essayer de faire ça d'abord A ce qui paraît C'est un pokémon Qui se colle aux parois rocheuses Pour chasser ses proies Grâce à cette info On sait où le chercher Mais fais gaffe A pas tomber de la falaise Quand même Si jamais ça t'arrive Utilise ton appli carte Pour appeler un taxi volant Il y a tellement de rochers Aussi Parce que s'il y a encore Des pokémons partout Machin et tout On va voir Ça y est là Le vrai Je je pense Entre guillemets Démarre J'ai hâte de voir Ah oui d'accord On vient radicalement De changer de De zone Un bon pique-nique Allez encore de la bouffe Salut Je reviens des courses Et j'ai eu les yeux Plus gros que le ventre Ça te dirait de récupérer Les ingrédients que j'ai en trop Cornichons, oeuf, ketchup Ok Pour ranger les ingrédients Dans votre poche pique-nique Qui dit pique-nique Dit sandwich Essaye d'en préparer Avec les ingrédients Que je t'ai donné Puisque t'es là Tu veux profiter Un peu de pique-nique Pour te relaxer Non ça va On va pas faire pique-nique Ok On va pas faire pique-nique Donc il y a des trucs C'est fou Parce que du coup Ouais donc voilà Je peux passer comme ça Directement Un mini-ange Ok Carottes sont Pikachu Je peux pas je crois Je crois pas que je puisse Donc il est quel niveau là Voir si je suis quand même Dans une zone Ah niveau 9 quand même Attention Attention Alors ça va Mais Et ça j'aime beaucoup J'aime vraiment beaucoup Et regardez ce truc Donc derrière ça a l'air d'être un Ça a l'air d'être un raid Derrière J'ai l'impression Ah on reste sur C'est stylé Il y a des grottes partout Oh mais c'est terrible Que la personne qui me dise Que ce jeu est vide Se dénonce encore une fois Il y a des trucs partout A l'horizon C'est terrible On bugait c'est autre chose Mais en tout cas Il y a des trucs vraiment Partout à l'horizon les gars Non mais regardez C'est trop bien Non mais là vraiment Je ressens encore une fois Version Pokémon bien sûr Mais je ressens un peu Ce que j'avais ressenti Avec Breath of the Wild Là je suis en mode Ok je dois aller là-bas Puis là je suis en mode Ah bah attends trop tard Il y a une grotte Il y a que des C'est trop bien Alors on va éviter non plus De se perdre trop Mais du coup Regardons un petit peu quand même C'est incroyable Et en plus Ouais ça en temps de chargement Incroyable Ah Je peux ou pas Je pense que je peux mais C'est bon je suis passé Ok Est-ce que j'étais censé passer là J'ai entendu un Pokémon Ou c'est moi Je sais pas du tout Si je suis censé Aller dans ce genre d'endroit Mais bon Traverser la grotte Pour rejoindre la route Menant à Kunchia Alors attends Kunchia c'est quoi Ah bah c'est la reine Ah bah dans tous les cas J'étais obligé de passer Par cette grotte en fait Non Je crois Est-ce qu'il y a des Pokémon Dans cette grotte J'ai pas l'impression Oh là 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 C'est trop bien C'est trop bien Alors par contre j'ai l'impression D'oublier un milliard de trucs Donc encore une fois On va peut-être pas On va peut-être pas On va peut-être louper des trucs Ça arrivera très probablement Mais en tout cas Le sentiment d'explos Il est incroyable Oh des Lixi Oh des Lixi Allez on prend le Lixi Directement Serait bien qu'on choppe Un petit Shiny aussi Niveau combien de Lixi On va voir Il est niveau 9 Ça va Vas-y coup de boue Directement Est-ce que ça va le tuer Je pense pas Ça va Ok précision du Lixi baisse On va refaire coup de boue Alors encore une fois On prendra que des Pokémon Quoi qu'on va essayer On prendra que des Pokémon Bien sûr De la nouvelle génération Dans l'équipe On pourrait essayer De jouer avec d'autres Maintenant parce que Mine de rien On en a deux Mais je sais pas Si je vais les garder Donc c'est toujours La question un peu Vu que je sais pas Est-ce que quand ça tourne Trois fois Est-ce que c'est sûr Et certains qu'on l'a Je ne sais pas Ok T'Lixi qui passe Il y a un Spunk là-bas Non mais il y a des Pokémon Partout les mecs C'est terrible Il y a des Pokémon Absolument partout Mais alors ouais Les boutiques sans intérieur Vous êtes nombreux A me parler de ça Je vous avoue Que je m'en fous totalement Mais apparemment Il y en a beaucoup Qui sont tristes De lire des boutiques Sans intérieur Je sais pas Perso ça ne me choque pas Mais après Bon je peux comprendre Non mais regardez Il y a des choses Absolument partout C'est incroyable Je vais essayer De rester sur la route Mais c'est compliqué Comme je vous avais dit On explorera bien Tout autour Plus tard je pense Quand on fera le Pokédex A fond et tout Mais c'est vrai que Il y a des choses Vraiment de partout C'est assez fou Rien ne se passe Je sais Ah vas-y Une petite Pokéball Est-ce qu'il rentre Le Spoin Alors en tout cas J'ai l'impression Que c'est pas de ce côté là Qu'on aura genre Le type vol du début Ou un truc du genre La nouveauté que je préfère Pour l'instant Ah vraiment Le sentiment de liberté Incroyable Ah ouais bien sûr Vraiment ça La manière de récupérer Les objets à terre Est géniale Oui Ça vraiment C'est vraiment Très 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 cool Donc ouais clairement Merci Riker Pour le sub Merci beaucoup Avec Prime en plus Merci à toi Alors Allons-y Oh c'est quoi ça Oh c'est qui lui On l'avait déjà vu ou pas lui Je crois on l'avait vu Sur la mini map Dans un C'est lutin C'est lutin Bah on connait pas Eh bah on connait pas Il est mignon Ok Un champi de Mario Il est mignon Il m'a reçu encore Pas de coup critique S'il te plaît Voilà on va essayer de le choper Il a la trouille Nickel Donc il serait de type quoi Roche lui Ok C'est lutin C'est un type quoi du coup C'est un type Je suis niveau 15 Est-ce qu'on évolue ? Vive attaque Euh qu'est-ce qu'on Franchement On lui met pas vive attaque En vrai pour l'instant Meteor reste au-dessus Tant pis Tant pis on lui met pas Oh ça me propose pas De êtes-vous sûr Machin ça c'est bien Après je crois qu'on peut Lui réapprendre très facilement On avait vu donc bon Donc juste un type roche Pour l'instant c'est lutin Ok Qui doit très certainement Avoir une évolution Je suppose Euh Du coup alors J'aurais dû faire inclure Dans l'équipe J'ai merdé Je suis toujours Je suis toujours là Ouais mais je suis pas sur la route Je vais essayer de revenir Sur la route Parce que là en vrai Sinon je vais me perdre de ouf Euh On va se perdre de ouf Sinon ça va l'air immense Bon après c'est le but aussi Mais Voilà Après il y a des dresseurs Et tout Ah mais non Elle est là la route Ah ça va il y a des mecs 8a aussi On va les faire Il y a une autre grotte à côté Oh là là Il y a tellement de choses Il y a tellement de choses Les gars c'est terrible Alors Everett Il y a vraiment Elle est tournie J'aimerais bien trouver Les oiseaux du début Là des cinématiques Mais c'est peut-être De l'autre côté en fait Ça m'étonnerait Que ce soit des Des pokémons Qu'on chope Tardivement Je pense pas Qu'on les chope tardivement Mais après Quand Ça c'est la grande question Les oiseaux du début Sont soit les perroquets Avec choucroute sur la tête Soit les flamants roses Ah Et moi je voulais le troisième Ah bah on va attendre alors Moi je voulais le troisième Là le Le jaune Il était trop mignon Il était trop mimi Ok ça passe Hop Niveau 12 Niveau 11 C'est bon on l'a battu Ok très bien J'ai perdu Ce n'était pas bien brillant Ne t'inquiète pas Par contre Je veux juste checker Avant en arrière Voilà les objets Que j'ai loupé et tout Ah mais c'est pas un objet Ah si là c'est un objet Hop Super potion Et donc là nous on arrive de là On est d'accord Ouais ça juste le grand tour Que j'ai pas fait Machin J'ai tellement peur De louper un Un shiny Bon encore une fois Voilà on va pas explorer Toute la zone non plus Parce que c'est immense On va quand même essayer D'avancer Et on reviendra Et tout bien sûr Par contre évidemment Ceux qu'on a pas On les fait Un shiny morsure Oula attention Il y a l'autre derrière Là qui se pointe Il a la trouille On va essayer de le choper Comme ça Pokéball Attention 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 C'est bon C'est bon ça passe Hop là Avec 8 Nickel Nickel Pomme est niveau 11 Ok Pomme est niveau 11 Tranquille Non lui on le prend pas On le met dans la boîte pc Très clairement Je n'en veux pas Ok Donc continuons la route De toute façon après on débloquera des tp Donc d'ailleurs je vais me soigner un coup Voila C'est vrai que pour l'instant Les deux que je suis capable de garder C'est pomme et patachos C'est niveau 11 et 12 Donc en vrai ça va C'est ok Totalement ok Là je pense que j'ai capturé une bonne partie des Des pokémons de la zone Donc c'est C'est plutôt bien Attendez On va juste aller chercher ce qu'il y a là-haut Hop C'est tellement cool Ah Alors Un raid Qu'est-ce que c'est que ça C'est pas du tout un raid Ah si c'est les pokémons qui sont terra cristal Je crois C'est un rondoudou terra cristal Il me semble un truc du genre On va voir Attendez C'est un rondoudou Qui a un type terra cristal Je crois que c'est ça C'est ça Et donc il terra cristallise en Alors par contre Je n'ai pas encore l'habitude des trucs au dessus Ça c'est quel truc Le chapeau comme ça Type normal Attraper un pokémon terra cristal sauvage Il est impossible d'attraper un pokémon Pendant qu'il est terra cristallisé Vous devez donc faire baisser ses PV Afin d'annuler sa transfo Ok Ça c'est type O Ok Ça c'est type O Je ne sais pas du tout Niveau 14 Oh attention quand même Je n'ai pas d'attaque combat Euh On va terra cristalliser aussi Je pense Le type en fait Tu sais en fonction de ce qu'il y a sur la tête C'est juste des repères Typiquement moi je suis type plante Ok Voyons voir Super efficace Mais du coup oui Du coup il prend le type O Non c'est pas ça Je ne sais plus Je crois que c'est ça Il prend le type O Donc du coup je lui fais extrêmement mal Parce que j'étais type plante Et oui Donc on a plutôt bien joué de faire ça Et on va choper le rondoudou en passant Ah Oh le bâtard Oh l'enflure Alors attends Je suis en train de me poser une question Ah j'ai pas cagé clair Dommage Ah j'ai une super ball au pire Au pire s'il galère J'utiliserai une super ball C'est bon Ah non Donc quand c'est 3 fois Il peut quand même Ok on va faire la super ball Je pense Bon ouais Tu peux faire vivre à quoi si tu veux Ça va pas Mais alors par contre du coup Il a quand même une attaque O C'est rigolo Qu'il ait une attaque O en vrai Ça a pas trop de sens Mais Oula C'est normal l'animation Bon il rentre en tout cas Ok On attrapé rondoudou Parfait Voilà Et du coup on revient normal Ok stylé 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 Le pokémon bouboule Le pokémon bouboule Hop là Ça part 1900 points de ligue du coup On a chopé des points de ligue Parfait Ouais tu fais qu'il fait nuit Oh il fait nuit Ah la nuit Elle se calque pas sur la switch Ah c'est étonnant ça Pour le coup c'est étonnant Ok Plutôt rigolo même Oh un gloup petit Un dresseur Et un centre pokémon Parfait 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 Nickel Alors C'est le bruit que ça fait Quand on soigne ses pokémons Au centre pokémon Let's go C'est parti le petit combat Cordélia Alors Le petit tout doudou Il est mignon Et le pouce à chat Euh On va faire un fermé terre Ah mais Je peux re-terracrystalliser Je croyais que c'est Ah putain je dors J'avais oublié Je croyais qu'on pouvait Terracrystalliser Que Une fois et après Fallait aller au centre pokémon C'est pourtant ce qu'ils nous ont dit C'est étonnant C'est étonnant C'est je sais pas C'est bizarre Ou peut-être juste Que je peux pas Mais c'est Ah putain attends Je suis confus plus Ah ouais d'accord Vous déconnez un peu là Mais bon ça Non ça passe pas Il se blesse dans sa confusion Tu as une charge De terracrystallisation Tu peux pas tout le temps Bah c'est pas ce qu'on nous a dit Dans le précédent épisode Menzy nous a vraiment dit Tu as ton orbe Et quand tu l'utilises Tu peux l'utiliser qu'une fois Et après tu dois aller la recharger C'est bizarre Ah par contre la confusion là Dose Ah ça va Ah du coup alors ça va Oulalala Donc là je peux Eh regardez Je peux re-terracrystalliser Ok Pourquoi pas Menzy elle a lâché des infos de chat Ouais je crois Menzy elle a lâché des infos de chat Tu dois recharger au centre A chaque utilisation normalement Donc je ne sais pas Ah contre un terrac Peut-être que ça part pas Je ne sais pas Ouais peut-être Ah non je suis confus J'ai oublié Ça suffit la confusion Je vais me faire fumer Je vais me faire fumer Avec sa confusion Ok Allez vas-y Mais combien de tours Elle dure la confusion Bon on est mort Ça suffit Non mais On va utiliser une super potion Allez J'espère que ça va enlever la confusion Parce que là franchement C'est abusé Virez moi ça En plus l'autre Il est en train de se booster Son armure Elle va être terrible Sa défense qui augmente Donc il faudrait que je fasse Dans tous les cas C'est du physique Bon c'est pas grave Ah bah il était temps Il était temps cher ami Vas-y C'est bon ça dégage C'est une fois par combat Mais si dans un combat de terra Un pokémon Le pokémon Combat d'après Il ne peut plus se terra Bah si justement On a affronté un terra Bon je ne sais pas Ecoutez on va On va apprendre à son serveur Mais c'est vrai que les explications d'avant Sont pas très claires Par rapport à ce qui se passe là J'aurais besoin d'un petit Pam 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 palam Ok 1200 Très bien Alors Évolution Qui connait l'évolution Qui ne la connait pas Je l'ai vu vite fait Mais pas Voilà Donc Moi je la trouve incroyable Je la trouve folle Vous l'avez jamais vue C'est parti Elle est folle Yes Il est incroyable Poussacha évolue en matourjon Alors c'est un Il est sur deux pattes Mais en vrai Je le trouve trop bien Il est vraiment très stylé Je trouve Ah il est mignon On dirait un ninja un peu Pokémon chaplante La rigidité de ses poils Ok donc matourjon Regardez on dirait un ninja de ouf Je kiffe J'aime trop Il est trop mignon Il est trop mignon J'aime trop mignon